Et nous avons le plaisir, monsieur le ministre, de vous accueillir. Bonsoir de Rugy, je vous en prie. C'est à vous, ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour, mesdames, messieurs. Désolée de passer en coup de vent. Après tout, au moment où on veut développer les énergies éoliennes, c'est assez logique. Mais plus sérieusement, vous le savez, l'actualité est évidemment chargée et compliquée. Mais après tout, à quelque chose, malheur est peut-être bon, on parle beaucoup d'énergie. Et on parle beaucoup des prix de l'énergie. Et au-delà de l'irritation, du mécontentement, des manifestations qui elles-mêmes peuvent provoquer aussi des conséquences négatives sur notre économie et donc du mécontentement, il y a quelque chose d'intéressant et j'espère qu'il en restera le fait que l'on puisse avoir un débat, des échanges sur l'énergie avec des choses aussi simples, mais aussi importantes, pas aussi simples, dans la vie de tous les jours, mais aussi complexes dans le système de production, de distribution, de commercialisation de l'énergie, que la question des prix, les prix pour le consommateur, consommateur particulier, entreprise, mais aussi évidemment les coûts de production. Et avec cette idée simple que personnellement je défendais et que je défendrais toujours, qu'il est quand même plutôt sain que le prix couvre le coût de production. Mais ce n'est pas toujours simple à faire admettre dans le débat public, y compris avec des responsables politiques d'ailleurs, qui pourtant peuvent avoir une certaine expérience, y compris des responsabilités. Et aussi l'idée que si l'on veut maîtriser les prix pour les consommateurs, évidemment il faut développer des technologies dont on maîtrise les coûts de production. Là ce n'est pas toujours facile à faire comprendre, à faire admettre, y compris à des professionnels, y compris à des producteurs, qui aimeraient bien que soutiennent des filières qui coûtent assez cher, sans trop nous dire comment on va faire ensuite pour le financer, en tout cas pas par le prix, donc peut-être par les impôts, mais on voit ce qu'il en est lorsque l'on prélève des impôts supplémentaires, notamment sur l'énergie. Alors bien sûr, ce sont toutes les contradictions qu'il y a autour de l'énergie, après tout elles existaient déjà avant, elles existeront encore après, mais elles sont aujourd'hui dans le débat public de façon assez aiguë. Alors que par ailleurs, mais ça c'est le propre d'enchaînements politiques, sociaux, citoyens, le point de départ de la contestation actuelle était sur les prix des carburants, et la contestation se poursuit alors que les prix des carburants ont beaucoup baissé. Preuve sans doute que c'était aussi quelque chose de plus profond qui s'exprimait autour de cela, et qui s'est cristallisé autour de cela. Sur l'électricité, puisque c'est votre sujet, et je vous remercie de me donner l'occasion d'en dire quelques mots, et devant, là je l'imagine et je l'espère, des personnes spécialistes, rationnelles, qui connaissent bien tous les enjeux et leurs implications, vous le savez, nous avons enfin présenté avant-hier la programmation pluriannuelle de l'énergie, et justement nous avons souhaité présenter les enjeux, évidemment du plus général, c'est-à-dire du climat, jusqu'au plus particulier, c'est-à-dire la production et la consommation, le niveau de production, selon tel type de production d'électricité, le niveau de consommation et les questions de prix. Nous avons la chance en France, on peut le dire et le redire, et il suffit de regarder l'application Electricity Map, je ne fais pas de publicité particulière, mais c'est vrai qu'elle est assez parlante, où on voit toujours la France qui est toute verte, au milieu d'une Europe qui peut virer jusqu'au noir, la France a la chance d'avoir une électricité décarbonée. Au point d'ailleurs, je me permets de le dire, juste une parenthèse, je ne veux pas ouvrir un débat, que le sujet sur le CO2 n'est pas sur l'électricité, puisque personne ne parle, ça je le redis, ça concrètement, personne ne parle en France de substituer aux moyens de production actuels des moyens carbonés. Nous sommes pour réduire les émissions de CO2 dans tous les secteurs, donc évidemment, ce n'est pas pour, dans l'électricité, faire le chemin inverse. Et malheureusement, j'entends quand même encore des gens qui disent que si on change telle ou telle chose dans les moyens de production d'électricité en France, qu'on va aggraver les émissions de CO2. Le sujet pour les émissions de CO2 en France, il n'est pas là, il est dans le chauffage du logement, dans l'utilisation de l'énergie dans les entreprises, et il est bien sûr dans les transports de la voiture jusqu'à l'avion, le bateau, le train même, qui pour une part est encore émetteur de CO2, les bus, les camions bien sûr, c'est ça les gros émetteurs de CO2. Vous le savez, mais enfin, malheureusement, comme j'entends encore des gens parfois responsables dire des choses pas très responsables sur le sujet, je me permets de le répéter. Donc, dans le secteur de l'électricité, nous allons même aller plus loin, puisque nous l'avons déjà annoncé et donc confirmé, il y aura l'arrêt de la production thermique à charbon. Les centrales, les dernières centrales à charbon qui existent encore en France, seront fermées d'ici 2022. Évidemment, le grand pilier, grand axe de notre politique en matière d'énergie dans le secteur de l'électricité, qui n'est qu'un des secteurs dans l'énergie, c'est le développement des énergies renouvelables. Vous connaissez notre cible, c'est d'atteindre 40% d'électricité renouvelable dans la production, dans la consommation globale d'électricité en 2030, comme notre programmation pluriannuelle de l'énergie va de 2018 à 2028, d'avoir une trajectoire de développement des capacités d'éolien, éolien terrestre, éolien en mer, éolien en mer posé, flottant, donne les différentes catégories avec, à chaque fois, en essayant d'être le plus précis possible et donc de multiplier par 2,5 les capacités de production éolienne installées d'ici 2028 et de multiplier quasiment par 5 les capacités de production solaire photovoltaïque. Je me permets de marquer un petit temps d'arrêt sur ces deux points. Pourquoi c'est dans ces deux secteurs, avec ces deux techniques que nous voulons le plus développer ? C'est parce que, tout simplement, justement, j'en reviens au début de mon propos, nous avons la préoccupation du prix et donc du coût de production. Et que c'est dans ces deux secteurs que le coût de production a le plus baissé ces dernières années. Il ne va pas baisser indéfiniment, bien sûr, mais en tout cas, il rejoint le prix de marché. Et moi, je dis toujours, je le redis, quels que soient mes interlocuteurs, du grand public jusqu'à des spécialistes comme vous, c'est s'appuyer sur des filières qui sont technologiquement fiables et économiquement compétitives. C'est valable pour tous les modes de production. Valable pour les énergies renouvelables comme pour les autres modes de production d'électricité. Sur l'éolien en mer, nous allons continuer à le développer. Je sais que certains trouvent que ce n'est pas suffisant, mais nous souhaitons qu'il y ait 3 gigawatts d'éolien installé en mer avec l'éolien posé et 1 gigawatt avec l'éolien flottant. Là aussi, j'en profite pour le dire, puisque j'étais aux assises de la mer hier, et que les professionnels, mais aussi des élus de régions concernées, trouvent que ce n'est pas assez, qu'on y va pas assez vite, pas assez fort, c'est parce que nous avons considéré que cette filière de l'éolien flottant, elle n'était qu'au stade du prototype aujourd'hui, qu'il fallait la développer, qu'il y avait des industriels français qui pouvaient le faire. Donc c'était quelque chose qui méritait d'être développé, mais qu'on devait le faire de façon réaliste en termes de coût. Et donc, nous ne voulions pas que se reproduise ce qui s'était reproduit sur l'éolien en mer posé, où on avait démarré sur des projets qui étaient un coût très élevé. Ensuite, il a fallu renégocier, ce que nous avons réussi à faire, mais tout ça a pris du temps. Et qu'ensuite, évidemment, d'ici 5-7 ans, si les résultats sont meilleurs que prévus, technologiquement et économiquement, évidemment, on pourra aller plus vite et plus fort en la matière, puisque c'est évidemment une opportunité extrêmement intéressante pour notre pays, qui en plus a sans doute des perspectives à l'export. Sur la question de la production d'électricité, je veux aussi souligner un point avec la question des énergies renouvelables, c'est la diversification, c'est clair dans les technologies, mais c'est aussi la diversification territoriale. Jusqu'à présent, nous étions sur un modèle de production centralisé, sur quelques points du territoire. Nous sommes aujourd'hui déjà engagés, nous allons poursuivre cette transformation avec une diffusion beaucoup plus grande sur le territoire, ce qui est un atout pour notre pays, pour notre économie et pour nos territoires, et notamment les territoires ruraux, les campagnes, qui souvent ont le sentiment de passer à côté du développement économique d'aujourd'hui, ou ont le sentiment d'une certaine forme de fracture. Eh bien là, s'il y a bien un domaine où il y a une diffusion sur tout le territoire, et même, disons-le, de plus grands potentiels, plus grandes possibilités, plus grandes opportunités, y compris en termes d'activité et d'emploi, c'est bien avec les énergies renouvelables. C'est valable pour l'éolien, c'est valable pour le solaire, mais c'est valable aussi pour d'autres filières qui ne sont pas forcément directement liées à l'électricité, comme le gaz renouvelable, le biogaz, issu de la méthanisation, ou la filière bois, etc. Alors que par ailleurs, la consommation restera quand même massivement plutôt dans les centres urbains, dans les grandes villes, dans les zones de fortes populations et de fortes activités économiques. Donc c'est bien l'interdépendance et la solidarité entre les territoires, entre les villes et les campagnes, qui se retrouvent concrètement dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de la production d'électricité. Et cela a évidemment aussi des conséquences, mais que l'on a déjà envisagé, traité depuis des années, sur le réseau. Et je salue le président de RTE avec qui nous en parlons souvent. Ce sont des mutations aussi, évidemment, sur le réseau, mais qui sont déjà engagées. De fait, nous sommes engagés sur la question de l'électricité, dans une transformation de notre système de production d'électricité, qui, je le crois, sans vouloir se gargariser de grands mots, certains diraient que c'est historique. Moi, je dis toujours que c'est les historiens qui diront plus tard si c'était historique. Mais ceci étant, ce qui est sûr, c'est que c'est une transformation qui n'avait jamais eu lieu depuis le lancement du programme électronucléaire français, qui lui-même avait été une transformation profonde. Et d'ailleurs, sans doute, à l'époque, des gens ont pu dire, auraient pu dire, mais quel dommage de sacrifier les centrales thermiques, qui, à l'époque, étaient le gros de la production d'électricité en France. Je n'étais pas là pour le vivre, mais je sais d'expérience que dans des régions, par exemple, productrices de charbon, c'était un sujet. Et j'ai même quand même regardé un peu l'histoire, d'abord parce que je trouve cela toujours intéressant, mais parce que si on veut comprendre les réactions d'aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé il y a parfois longtemps. Là, les dernières centrales à charbon que nous fermons, certaines avaient été ouvertes au début des années 80 parce qu'à l'époque, il y avait eu un plan charbon pour relancer le charbon. On a du mal à comprendre cela aujourd'hui, mais à l'époque, ça se comprend. Et c'était lié à des promesses électorales, d'ailleurs, du candidat François Mitterrand. Et alors que le programme électronucléaire avait déjà été lancé et qui n'était pas remis en cause, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nous conduisons une transformation qui, évidemment, va nous amener à fermer, parfois par anticipation, des capacités de production anciennes, thermiques. D'ailleurs, on l'a déjà beaucoup fait pour les centrales au fioul. On le fait aujourd'hui pour les centrales à charbon. On le fera demain dans une durée un peu plus longue pour des centrales à gaz. Et on le fait aussi pour des centrales nucléaires. Et vous le savez, concernant le nucléaire, nous avons dit les choses de la façon qui nous paraissait la plus claire possible, la plus cohérente, la plus crédible de progressivité dans le temps, de prévisibilité, en parlant des sites, sans dire, d'ailleurs, tout de suite, tous ces sites vont être fermés et à telle date. Parce que, pour certains, on donne des dates et on demandera à l'opérateur principal, enfin, sur le nucléaire, il n'y en a qu'un, EDF, de dire ensuite quels sont les sites. On croisera aussi avec l'avis de l'autorité de sûreté du nucléaire. D'ailleurs, des gens ont l'air de faire comme si ça, ça n'existait pas. En France, de toute façon, il y a des règles de sécurité qui font que, de toute façon, il y a ces visites décennales. Ça n'existe pas dans tous les pays. Mais en France, c'est comme ça. Et personne ne s'en plaint puisque c'est une garantie de sécurité. Et ensuite, on fera les choix. Certains nous disent, d'ailleurs, je lis dans la presse, ah, mais c'est soumis à condition, donc ça veut dire qu'ils ne le feront pas. Heureusement que c'est soumis à condition. Parce que notre condition première, déjà, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement des Français en électricité. Et le président d'RTE nous rappelle souvent aux réalités en la matière. Et il a raison. Et c'est valable aussi pour les centrales thermiques, d'ailleurs, sur le laps de temps plus court qui nous amène jusqu'à 2020-2022. Mais ça, c'est normal, c'est le bon sens. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Nous devons aussi anticiper le cas où, par exemple, l'autorité de sûreté du nucléaire nous demanderait d'arrêter, enfin, demanderait à l'opérateur d'arrêter les centrales pour une durée parfois qui peut être longue pour y faire des travaux de mise aux normes. Il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins, cousins et amis belges. Les centrales nucléaires sont un peu plus âgées qu'en France et où plusieurs ont été mises à l'arrêt simultanément et où la Belgique n'est plus en capacité de s'alimenter en électricité. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi, là, concrètement, avec les Belges pour les aider, mais aussi à favoriser l'interconnexion de nos réseaux pour qu'à l'échelle européenne, mon homologue allemand, d'ailleurs, me dit, on devrait regarder la sécurité d'approvisionnement, non plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne. Je ne sais pas si on doit aller jusque-là parce que chaque pays a quand même encore une notion de souveraineté autour de sa production d'électricité et sa consommation, mais c'est quand même quelque chose qui est logique d'avoir ces interconnexions et on va d'ailleurs investir pour encore favoriser cela. Au passage, par exemple, l'Allemagne n'a pas d'interconnexion avec la Belgique et ne peut aider la Belgique qu'en passant par un autre pays. Donc la preuve que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Sur la question de l'électricité, de la production d'électricité par les renouvelables et donc la question que certains appellent l'intermittence, le mot est rentré dans le langage courant même si on pourrait s'interroger sur ce mot parce qu'on a l'impression que c'est comme si ça clignotait. Bon, c'est quand même pas comme ça que ça se passe, heureusement. C'est de la variabilité, parfois prévisible, parfois non. C'est une dimension particulière. Ça, c'est la variabilité de la production. On sait aussi, et là, on a tendance malheureusement à l'oublier en France, il y a aussi la variabilité de la consommation qui est lourde de conséquences, vous le savez bien. Et donc il faut absolument travailler aussi à lisser les périodes de pointe, à lisser la variabilité de la consommation ou à gérer, à être capable de gérer beaucoup plus qu'on ne le fait. Quelques initiatives qui malheureusement n'ont pas produit les effets escomptés ou qui ne se traduisaient pas dans la réalité concrète d'avoir une gestion de la variabilité de la consommation. Et sur l'électricité renouvelable, nous continuons à travailler sur le stockage. Et évidemment, si on avait demain des capacités de stockage à coût raisonnable, toujours pareil, fiabilité technologique, compétitivité économique, cela faciliterait considérablement le développement des énergies renouvelables et rebattrait sans doute encore les cartes sur la façon de produire l'électricité. Mais moi, je ne suis pas dans l'attente magique de la rupture technologique. Je ne peux que souhaiter des ruptures technologiques. Il y en a qui se produisent d'ailleurs, sans qu'on les ait prévues. La rupture technologique autour du numérique, dont on n'a pas fini d'exploiter toutes les opportunités, a changé profondément notre économie, notre mode de vie et ça va se poursuivre. Sans doute qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, personne n'aurait imaginé alors que les téléphones portables existaient déjà. Mais ils n'avaient pas pris l'essor et offert toutes les opportunités que nous connaissons aujourd'hui. Donc s'il y a une rupture technologique par exemple en matière de stockage, que ce soit sur les batteries, que ce soit sur l'hydrogène, eh bien tant mieux, on en bénéficiera, ça nous facilitera la vie. Mais nous n'avons pas fondé notre programmation pluriannuelle de l'énergie sur les 10 ans qui viennent sur l'idée que, comme par miracle, dans 5 ans ou dans 6 ans ou dans 7 ans, une rupture technologique viendrait nous faciliter la tâche. Ça je tiens à le dire parce que c'est une question de réalisme. C'est une question de solidité de nos hypothèses. Sur la question de ce qu'on appelle la mobilité électrique et qui est un sujet évidemment majeur dont on parle beaucoup aujourd'hui, en positif ou en négatif d'ailleurs, c'est évidemment quelque chose dans lequel nous nous engageons. Ce n'est pas nouveau. Nous considérons que nous sommes dans une phase où là, ça va s'accélérer. Je vois un représentant d'un grand groupe automobile français juste devant moi, il le sait bien et il n'aurait sans doute pas dit la même chose il y a 10 ans qu'aujourd'hui ou même il y a 5 ans qu'aujourd'hui en la matière. C'est la mobilité individuelle, c'est aussi la mobilité collective, c'est bien sûr dans le domaine des transports en commun, le train, le métro, le tramway, ils sont déjà massivement électriques. Pour le train, il y a encore des sujets mais ça peut aussi passer par l'hydrogène plutôt que par l'électrification des lignes. Sur les bus urbains, là, on n'en est qu'au tout début et là aussi, il ne faut pas se lancer dans des choses qui seraient complètement irréalistes en termes de coûts ou en termes de techniques. C'est pour ça qu'il y a aussi une phase transitoire avec les bus au gaz. Sur la mobilité individuelle, sur les voitures, nous, nous avons donné des objectifs qui nous paraissent là aussi progressifs et qui sont soutenables, soutenables par rapport au coût, au coût de production des voitures électriques, soutenables par rapport au prix pour les acquéreurs et aux aides qu'on peut leur donner, soutenables aussi par rapport au déploiement de ce que ça veut dire en termes de bornes, etc., pour le réseau électrique. C'est pour ça qu'on a donné comme objectif 4,8 millions de voitures électriques en circulation en 2028. et en l'occurrence à la fin de notre période de 10 ans, sachant que je rappelle le parc automobile français aujourd'hui de voitures particulières a de 32 millions de véhicules. Vous voyez qu'on reste dans des proportions, ce n'est pas des renouvellements qui se font en un jour. Le nombre de ventes annuelles de véhicules neufs, c'est un peu moins de 2 millions depuis plusieurs années, 1,8, 1,9 millions de voitures particulières. Vous voyez bien que c'est une proportion très progressive qui va se faire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, mais c'est quelque chose dans lequel on doit s'engager et on s'en donne les moyens avec des aides et aussi une approche globale. C'est pour ça la question de l'alimentation, les fameuses bornes. On parle des bornes de recharge sur la voie publique, sur des lieux publics, mais c'est aussi de l'alimentation. Tout simplement, la question va se poser est-ce qu'il faut mettre des obligations pour les copropriétés sur le fait de façon plus dure qu'aujourd'hui, plus rapide, sur le fait que tout particulier qui a une place de stationnement dans un logement collectif, dans un immeuble, puisse avoir une prise de courant. Ça n'a l'air de rien, mais évidemment, on en est très, 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 très loin. Et vous pouvez faire le test sur des immeubles tout récents, construits et livrés tout récemment. Je n'ai même pu en faire l'expérience, sauf à aller chercher une prise de courant dans le local poubelle ou ce genre d'expédient. on n'y arrive pas. Et on ne peut pas non plus demander à ce qu'il y ait une borne de recharge tous les 100 mètres sur la voie publique. Là aussi, il y a eu des promesses par le passé qui étaient complètement délirantes. Vous avez parlé, je crois, de 7 millions de bornes financées par qui, déployées par qui et pour quelle utilisation. Ça n'a aucun sens. Il faut toujours être dans les réalités et avec des choses qui soient toujours financées, étayées, avec des opérateurs, avec des gens qui s'en occupent et en mobilisant, évidemment, les différents acteurs. Et par ailleurs, nous pensons que le système de production électrique évidemment est parfaitement capable d'absorber cette hausse de la consommation sachant que dans d'autres domaines, les appareils sont plus efficaces. Enfin, l'efficacité énergétique permet de faire baisser la consommation. Je le dis aussi parce que là aussi, dans le débat public, on entend des choses qui sont complètement en dehors des réalités. Et donc, j'espère que ça n'est pas propagé y compris par des professionnels. C'est-à-dire que quand j'entends qu'on ne pourra déployer la voiture électrique que si on augmente massivement notre capacité de production d'électricité, c'est des choses qui sont encore en dehors des réalités. Nous, nous avons fait des scénarios. On peut les contester, on peut les discuter, mais dans les 10 ans qui viennent, la consommation d'électricité est relativement stable parce que des augmentations, des décarbonations qui passent par des électrifications sont compensées par des baisses grâce à de l'efficacité énergétique que nous devons rechercher dans l'électricité comme dans tous les autres domaines d'ailleurs. C'est l'intérêt de tout le monde. Sur la question des bornes, j'en ai parlé, c'est quelque chose vraiment qu'il faudra travailler de façon partenariale mais avec beaucoup de détermination et nous en avons et dans la durée et en ayant des signaux cohérents pour les consommateurs. Et là, je le dis aussi dans l'actualité, par rapport à l'actualité. Tout se tient si on envoie le signal à la première difficulté et la difficulté et la difficulté aujourd'hui, elle est les prix du pétrole sur les marchés mondiaux. La question variabilité, on est servi et depuis toujours, depuis toujours. Et par ailleurs, un problème social, politique, citoyen qui est réel. Et si on arrête la trajectoire de la taxe carbone comme par exemple on a arrêté la trajectoire diesel-essence en 2000 alors qu'elle avait commencé en 1998, si on fait cela, ça veut dire qu'on envoie le signal aux Français qu'en fait, demain, on va pouvoir continuer comme avant. Qu'il suffit d'attendre d'ailleurs que les prix du pétrole baissent. En 2008, ils étaient à 149 dollars le baril. Ils sont montés jusqu'à ce niveau-là. Mais finalement, comme ils ont rebaissé après, mais à l'époque, on parlait déjà de la voiture électrique. Et les mêmes responsables politiques d'ailleurs qui prônaient la voiture électrique dans le même temps disaient pas touche à la fiscalité des carburants, pas touche à la fiscalité diesel-essence. On faisait des primes à l'achat de voitures qui de fait avaient comme premier effet de développer l'achat de voitures diesel. Évidemment, les Français ne vont pas s'y retrouver dans des signaux aussi contradictoires. Et in fine, ils vont avoir tendance à aller du côté où est la tendance lourde. Et la tendance lourde aujourd'hui, elle n'est évidemment pas du côté du véhicule électrique. Elle est encore du côté du véhicule thermique pour tout un tas de raisons. Donc, autant il faut faire les choses progressivement, autant il faut avoir une cohérence d'action dans le temps. Et je me permets de le dire vraiment avec force, ceux qui aujourd'hui appellent, parfois ils ont dit l'inverse il y a quelques années, à tout arrêter en matière de fiscalité écologique, j'espère qu'ils disent aussi, bon, finalement, la véhicule électrique, ce sera peut-être pour la Saint-Glinglin. Et d'ailleurs, on continuera à donner des primes qui peuvent être élevées et ça continuera avec des voitures chères parce que ça restera une marge, ça restera des pionniers, ça restera quelques personnes qui le feront par souci volontaire d'avoir un nouveau mode de déplacement. L'enjeu, c'est de changer d'échelle. L'enjeu, c'est de changer d'échelle dans le domaine des économies d'énergie, des énergies dans le bâtiment et dans les transports, c'est de changer d'échelle dans la production d'énergie renouvelable et c'est de changer d'échelle, par exemple, dans le développement de la voiture électrique. C'est ça l'enjeu. Et pour qu'on remplisse, qu'on s'engage pleinement dans cette direction, il faut de la cohérence, de la cohérence entre nos dispositifs et il faut encore nous améliorer de ce point de vue-là et de la cohérence d'action dans le temps. Je pourrais encore en parler pendant des heures mais je vais vous épargner cela. Vous l'avez compris, nous sommes extrêmement déterminés, extrêmement motivés, même si c'est difficile. Ce n'est pas par plaisir. Franchement, moi, je préférerais être le ministre qui annonce les baisses de taxes. Je l'ai dit à des gilets jaunes comme on le dit maintenant il y a encore une heure. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement que vous allez arrêter la hausse de taxes au 1er janvier ? D'ailleurs au passage parce que ça ne leur a pas échappé parce qu'après ce ne sera pas que l'attaque sur le carburant. Ils m'ont aussi posé la question sur le prix de l'électricité. J'ai dit mais moi je préférerais, bien sûr. Je crois qu'il y avait une de mes prédécesseurs, il faudrait que je regarde comment elle faisait parce qu'elle était assez championne pour ça et donc elle faisait des grandes déclarations et puis elle annonçait que le prix d'électricité allait être bloqué et puis ensuite il fallait quand même bien les augmenter puisque à un moment donné les coûts de production n'étaient pas couverts. Donc moi je tiens un langage de vérité. Bien sûr, si on peut limiter la hausse des prix de l'électricité, évidemment qu'on le fera. Je n'ai pas encore les derniers calculs. En France, on est champion parce que comme on ne fait pas tellement confiance aux politiques dans la durée et puis c'est vrai que par le passé, ça n'a pas toujours été fait de façon responsable, on met en place des commissions et puis on leur dit faites le mode de calcul. et puis évidemment c'est compliqué et puis évidemment les citoyens ont l'impression que ça leur échappe complètement. Mais à la fin, on demande quand même au ministre de valider. Donc à la fin, c'est quand même sur les épaules du ministre que ça repose. Mais moi j'assumerais avec le gouvernement, avec le président, une politique responsable dans le domaine de l'énergie. C'est une politique de transformation, c'est une politique de changement profond. Ce n'est pas simplement une transition. Le mot transition d'ailleurs est un mot un peu flou. C'est une politique de transformation que nous pensons bonne. Bonne pour le climat, bien sûr, pour la planète, pour la qualité de l'air, ce n'est pas simplement le climat, c'est aussi la qualité de l'air, pour notre santé, mais c'est surtout une politique bonne pour notre économie, pour saisir des nouvelles opportunités qui existent partout dans le monde. On ne serait quand même pas l'un des seuls pays modernes, développés, qui passerait à côté. Bonne pour nos industries. Nous avons la chance, et vous en êtes les représentants sans doute ici, où vous y travaillez, d'avoir des champions mondiaux dans le domaine de l'énergie, justement, dans le domaine de l'électricité, mais aussi dans d'autres nous avons la chance également d'avoir des grands industriels de l'automobile, qui ont montré leur capacité à conduire des changements et à faire des paris, à s'internationaliser, à trouver des alliances. Et nous avons, évidemment, une politique qui doit être bonne pour l'avenir de nos concitoyens, c'est-à-dire, y compris leur porte-monnaie. Moi, je le dirais et je le redirais autant de fois qu'il le faudra, si ce serait tellement plus simple de dire on va arrêter la taxe carbone, et puis même on pourrait faire de la démagogie supplémentaire, on va baisser les taxes sur l'essence parce qu'elles étaient déjà élevées avant, en effet. Et puis lors de la prochaine hausse des prix du pétrole, ah bah débrouillez-vous, ah bah maintenant, hop, pas de recettes, pas de dépenses, c'est le chacun pour soi. Ceux qui ont de quoi se payer une voiture électrique avec leur propre denier, ils le feront, les autres, tant pis. Parce que la contrainte, elle finira toujours par revenir. Nous, nous pensons qu'elle sera beaucoup plus facile à gérer si on le fait avec des processus de transition où on dit les choses à l'avance et où on l'accompagne et où on a les moyens de l'accompagner que si on le fait en laissant le marché le faire de façon pure et dure et de façon qui sera forcément très brutale. Et donc, on veut, vous l'avez compris, conduire cette transformation de façon volontaire, volontariste, le faire avec vous, avec les industriels, avec les gens qui distribuent de l'énergie, avec les professionnels du bâtiment, avec les constructeurs automobiles et avec les Français, même quand c'est difficile. Et j'ai envie de dire surtout quand c'est difficile. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements